C'est très simple, on a chacun dans la section d'assaut, on est tous des personnages différents. Il y a eu l'histoire section d'assaut, après il y a eu Maître Gims qui est sorti en solo, qui a très bien marché. Et après, comme je vous ai dit, comme on est chacun des personnages, c'était pas très difficile de sortir du lot. Parce qu'à travers section d'assaut, on nous identifiait déjà. Donc l'accueil de mon album, c'est un très bon accueil. Je suis hyper satisfait du résultat. Et voilà. Comment vous arrivez justement à vous démarquer de section d'assaut et quelle est votre patte un peu ? Qu'est-ce qui fait votre différence par rapport à vous ? Ma couleur exacte, je pourrais pas vous la définir, mais après je sais que moi je suis un personnage qu'on identifie beaucoup. À travers les clips, parce qu'on va dire que je me démarque par rapport à ça, par rapport à mes gros yeux, j'ai un surnom, on m'appelle gros yeux. Et ouais, c'est le personnage qui joue de la caméra, l'attitude, on va dire, c'est l'attitude face à la caméra, qui a fait que je me suis démarqué énormément du groupe. On va dire, comme à travers la section d'assaut, on était 7-8 et c'est compliqué de se livrer quand on est plusieurs. Là, c'est mon premier album solo, donc j'en ai profité pour montrer réellement qui je suis. Et voilà. Alors vous parlez beaucoup d'éducation, de scolarité, c'était important pour vous d'évoquer ce thème-là ? Par rapport à mon vécu, je trouve que c'était important. Après je l'ai fait à travers un titre qui s'appelle Madame Pavochko. Je l'ai fait, c'est très second degré, c'est de la musique avant tout, c'était pas une leçon de morale à qui que ce soit. J'avais envie de m'amuser avant tout, à travers ma musique. Je l'ai fait et en même temps, il y a un petit message qui passe crème. Justement avec ce titre, Madame Pavochko, vous voulez donner un message, on est un jour de rentrée scolaire, il y a un message particulier ? Il n'y a pas de message particulier, mais s'il doit y en avoir un, c'est à tous les élèves, si vous avez des rêves, allez-y jusqu'au bout tout simplement. C'est pas une conseillère d'orientation, ni une directrice, allez-y, foncez. Il y a un petit coup de revanche en ce titre ? Un tout petit, un chouïa, on va dire, mais ça reste du second degré. Pour vous dire la vérité, on dit souvent, on a souvent entendu la phrase, cette fameuse phrase qui disait que dans section d'assaut, il n'y avait que maître Gims. Et voilà, j'avais envie de prouver que c'est tout le contraire, qu'il n'y a pas qu'un artiste dans section d'assaut, on est huit et chacun a son identité. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'allais faire du bruit.